Eh bien, le bord de mer à Montpellier, à la Grande Motte, à Palavas, au Gros-du-Roi ou ailleurs. Le Vidourle, par exemple, avec l'initiative Océane, qui organise chaque année son opération Nettoyons la Nature. En 2011, 42 000 bénévoles, 35 pays, 1200 points partout dans le monde pour cette opération. C'est l'association notamment Surf Rider Foundation. Elle est avec nous, elle est étudiante. C'est Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous participez à cette opération. Déjà, une première chose, l'association existe depuis quelques semaines à Montpellier. Depuis trois mois exactement. Il manquait une antenne, donc on s'est implanté entre Marseille et Biarritz. Bien placé, l'antenne du Languedoc-Rossillon. Tout à fait. Pour l'initiative Océane, nettoyer les plages, nettoyer les cours d'eau. On fait appel à tout le monde pour baser bottes, à ses sacs poubelles, pour nettoyer un petit peu à quelques semaines de la saison. Tout à fait. Quand on voit un petit peu l'état du lèse aujourd'hui, avec tous les déchets qui sont accumulés, je suis encore passée tout à l'heure en vélo, ça fait peur. Et quand on voit nos plages aussi, donc voilà, Surf Rider Foundation participe donc à cette initiative Océane. Donc on fait appel à tous les bénévoles qui sont motivés, qui sont sensibles aussi à toute cette pollution, au niveau du littoral et pas seulement du littoral, dans les rivières et des lacs. Et on organise ce week-end, donc samedi et dimanche, donc les initiatives Océane. Alors samedi, ça va être à la plage de la Grande Motte. Ce sera à 9h. À 9h, à partir de 9h. Le Berge de l'Orbe à Béziers à 9h aussi. Pardon ? Le samedi, ça a Béziers aussi, Berge de l'Orbe. Oui, il y a plusieurs spots, tout à fait. Dimanche à Montpellier le lendemain ? Dimanche à Montpellier, à la Maison du Lèse, avec le club de kayak. Donc on vous fournira les sacs, il ne faut plus que venir avec les bottes, la motivation, j'espère qu'il ne pleuvera pas. Là, je dois venir avec les maglones aussi à 10h. Voilà, c'est ça. Donc on a un petit peu partout, après, il y a plus d'enseignements sur le site internet de Surfrider, Landoc-Roussillon. Les plages de Palavas, c'est à 14h, c'est le dimanche. Vous connaissez cette opération, Christian Siapia ? C'était une opération dont j'avais entendu parler, moi déjà, sur le côté littoral, du côté de l'océan, puisque vous en avez parlé sur l'extension Biarritz. Et effectivement, c'est quelque chose qui manquait ici, notamment sur la Côte-Bleue. Il faut véritablement saluer, j'espère que vous aurez beaucoup de personnes qui... On espère, on attend, mais... Il faut jouer aussi sur les associations étudiantes, etc. Tout à fait, pour essayer de nous motiver sur ça, c'est très important. Tant plus qu'ici, sur la région, il y a beaucoup de surfeurs. Énormément, beaucoup de surfeurs, beaucoup de surfeurs, donc je pense qu'il fallait vraiment... Et qui sont très, très sensibilisés en plus sur, je dirais, la flône et le littoral. Exactement. Donc qu'il soit propre aussi. Il n'y a pas que les surfeurs, il y a tout. Il y a les plages, mais aussi, pour les baigneurs, il y a aussi le videau, il y a l'orbe, il y a les rivières, les cours d'eau aussi de la région. Oui, avec toutes les pluies, enfin, il y a pas eu beaucoup de pluie, mais généralement avec la pluie, ça apporte énormément de pollution, de déchets qui s'accumulent du coup dans les rivières et les lacs. Et là aussi, il faut absolument intervenir. Alors, qu'est-ce que vous trouvez chaque année ? Parce qu'il y a quand même des choses assez... Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il n'y a pas que du papier, quoi. Du papier, du textile, mais principalement du plastique, tout ce qui est matière plastique. Jusqu'à 90% des déchets, c'est du plastique. On a d'ailleurs retrouvé une fois un caddie, donc c'était assez... Quelqu'un qui a fait ses courses et qui s'est dit, bon, bah, allez. Des voitures, enfin, un peu de tout, c'est aberrant et je pense qu'il faut vraiment qu'on agisse sur ça. Ça fait sourire, mais il faut quand même y aller, mettre un caddie... Oui, oui, c'est particulier, mais ça arrive. Alors...